coucou à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour ce 22 décembre 2023 donc pour le calendrier de l'avant je tiens à rappeler les signes vont sortir je n'ai pas arrêté les signes d'ailleurs vous avez les tirages du 1er au 15 et du 16 au 31 décembre qui sont disponibles sur la chaîne j'ai seulement réduit c'est pas je n'ai pas arrêté les signes et d'ailleurs ils reprennent semaine par semaine au mois de janvier beaucoup auront compris en finalement pourquoi j'ai réduit parce que je suis tombé sur une période où on savait qu'on allait perdre un être cher apparemment certaines personnes ne comprennent pas en fait c'est dommage et c'est un petit peu énervant en fait donc ce style de commentaires donc voilà soyez gentils s'il vous plaît respecter en finalement ce que peuvent vivre les autres j'ai envie de dire et puis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent qui ont compris donc heureusement on n'est pas tous au même stade dans notre vie et on va commencer par les petites louanges donc ce petit message de gratitude parce que voilà donc je fais tout de même des messages voilà j'essaie de les faire tous les jours même si c'est pas signe par signe je trouve qu'on est dans le manque de gratitude quoi donc c'est dommage donc voilà c'est pas grave donc mais c'est vrai que ça peut devenir très vite agaçant et puis vous savez j'activez pas les commentaires avant et c'est dommage parce qu'il ya tellement de beaux messages un certain d'entre vous voilà vous me partager des beaux messages par exemple une personne qui m'a dit que également elle avait ce point commun avec sa belle maman je crois qui est née le 22 décembre donc comme ma mère et ma belle-mère voilà j'ai des beaux messages heureusement qu'ils sont nombreux mais c'est vrai il suffit que un petit message deux petits messages qui reviennent ouais c'est dommage vous ne faites pas les signes j'ai continué les signes en fait je les ai pas arrêtés et ils reprennent de toute façon semaine par semaine j'ai simplement voilà changer pour pour ces derniers temps en fait la quantité c'est tout nous avons loué sois tu seigneur pour les talents de chacun apprends nous à à nous en émerveiller donc voilà donc on parle de talent ça c'est revenu beaucoup sur les tirages du calendrier de l'avant des personnes qui ont des talents des dons donc voilà on parle de vous et oui j'ai une personne qui a commenté un que que les messages n'étaient pas inutiles effectivement on est si vous ne faites pas de travail forcément vous allez trouver ça inutile et je sais même pas si vous allez trouver en fait vos réponses au bout d'un moment c'est là pour les guidances sont là pour vous aider elles sont pas là pour vous apporter des solutions toutes faites c'est ne vous attendez pas un miracle là c'est simplement pour vous guider en fait vers vers une vie plus paisible des une manière de fonctionner différente qui va vous vous permettre en fait de tenir ce que vous désirez finalement mais vous n'allez pas avoir des solutions toutes faites donc en tout cas c'est jamais arrivé avec moi quoi on est en perpétuelle évolution et j'ai envie de dire même ceux qui travaillent ils savent que c'est un travail quotidien finalement et j'ai envie de dire jusqu'à jusque jusqu'à la fin quoi de notre existence donc voilà alors apprends nous à à nous en émerveiller de vos talents de vos des talents des autres des dons des autres donc voilà premier petit message j'aime bien ce petit message donc voilà le message du 22 décembre et on va commencer avec l'enveloppe j'allais oublier l'enveloppe je pense que éviter de me renvoyer des messages parce que je pense que je pourrais voilà plus de commentaires sur les tirages de signes ouais je préfère les tirages de signes dommage qu'il n'y en ait pas parce que voilà je j'ai un côté un petit peu rancunier rancunière c'est mon défaut je l'assume mais je pourrais carrément les arrêter en fait et puis ben ceux qui voudront rester resteront et ce que qui veulent partir partiront finalement c'est un petit peu agaçant quoi surtout dans la période dont par où je passe quoi donc c'est dommage on vous dit que tout peut se changer en un instant ah oui moi tout peut changer d'un instant je peux prendre des décisions radicales donc voilà excusez moi pour les autres et on va voilà on va passer à cette guidance on vous dit que tout peut changer en instant on parle de l'éveil donc on a le ce deuxième message l'éveil c'est d'un coup en fait on peut avoir un éveil on peut avoir une compréhension on peut se rendre compte de quelque chose et c'est surtout l'éveil tout peut changer d'un instant peut-être qu'on se rend compte qu'on ne peut pas décider à la place des autres alors à la place des autres c'est moi j'entends là ça peut parler à des mamans ça peut parler à des papas souvent on voit que nos enfants par exemple on se dit non c'est une mauvaise décision alors ça peut être avec toute personne ce côté protecteur où on va vouloir influencer notre enfant sur ses décisions sur ses choix sur ses relations aussi et en fait on vous dit on peut pas décider à la place des autres il faut les laisser vivre leurs expériences aussi et c'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi c'est comme ça aussi qu'ils vont recevoir des leçons qui vont intégrer des leçons à un moment on peut pas protéger tout le monde on peut pas non plus attention aussi quand vous voulez voilà quand vous voyez une personne qui vous aimez beaucoup des fois il vaut mieux éviter peut-être les mises en garde attention à telle personne ou à tel laisser cette personne à s'en rendre à compte toute seule de toute façon et j'ai envie de dire vouloir porter la croix des autres ce qui est lourd pour eux vouloir porter aussi les soucis des autres ça ne leur rend pas service alors pourquoi je dis ça parce que décider avec les autres c'est aussi vouloir je sais pas alors je cherche un exemple pour vous faire comprendre par exemple une personne il faudrait qu'elle aille voir le médecin ou il faudrait que elle aille voir un psychologue pour aller mieux c'est pas à vous de prendre le rendez vous en fait à la place de cette personne c'est à elle de faire cette démarche il ya des démarches c'est aux personnes de les faire donc à moins que ça soit un enfant là c'est différent c'est à vous de faire mais on parle d'adulte si la personne est adulte c'est à elle de faire les choses de savoir ce qu'elle a à faire en fait donc ça peut parler aussi à une personne qui a dépensé énormément qui a des problèmes financiers ne l'aidez pas arrêtez de lui donner de l'argent si vous voyez qu'elle dépense à tort et à ta traversie si vraiment voilà donc on arrête de prêter on arrête de donner ça ne lui rend pas service et nous avons le chakra de la gorge l'univers te conne communique des messages tout puissant serre toi-en pour est terrorisé tout ce qui vit en toi dessine ta vie devient ce que tu es affirme l'expression de ton être vit tes rêves l'archange michaël et oui tout peut changer en un instant j'ai envie de dire c'est le fait de ne plus décider pour une personne là eh ben ça peut permettre de la changer en fait d'un coup qu'elle ait une prise de conscience donc alors on va prendre la petite étoile donc de angel lumière divine qui à sa chaîne youtube et on va aller voir les premiers messages on va aller voir où ça nous mène justement là parce que il ya forcément quelque chose c'est peut-être par rapport à votre autre mais moi je pense que en arrêtant de voilà peut-être d'aider quelqu'un financièrement qui dépasse beaucoup eh ben vous lui permettez d'avoir cette prise de conscience bah oui il y aura pas toujours peut-être quelqu'un pour l'aider ça peut être un enfant aussi alors allons-y on a les petits gémeaux 22 mai 21 juin donc je sais pas si ça vous parle en tout cas voyez par rapport donc il ya des signes vous voyez on il ya des signes dans qui ressortent dans 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 les guidances guidances aussi intemporelles on parle de posséder le don de l'éternel jeunesse c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de grandir qui 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 est mature qui 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 voilà pour moi vous avez affaire à quelqu'un de très enfantin qui veut pas grandir qui voilà qui veut pas prendre ses responsabilités et puis à un moment là faut arrêter faut arrêter il faut là j'ai envie de dire faut laisser en fait cette personne dans ses problèmes c'est à elle de régler ses problèmes c'est pas aux autres de régler les problèmes pour elle alors c'est peut-être votre autre laisser tomber la neige accueillir l'inattendu pour moi vous c'est en arrêtant en fait de vous occuper un petit peu des autres de vouloir absolument leur venir en aide pour moi chez des personnes vous êtes entouré de personnes qui sont responsables de leurs problèmes et arrêter de vouloir les aider parce qu'en fait vous les aidez pas je pense que une personne ou des personnes du coup comptent toujours sur vous quoi ils se disent de toute façon elle est là elle va nous sortir de la panade on a la bougie fave on parle d'un anniversaire on a le petit scorpion défier les interdits et on a l'effet miroir moi j'ai quelqu'un qui voilà qui se repose trop sur vous j'ai cette personne qui se repose trop sur vous alors allons-y à la coupe c'est marrant il ya une histoire d'anniversaire qui arrive et nous avons l'escargot on parle doucement mais sûrement alors on a le diable on parle de tentation on parle d'un nettoyage nous on a la pluie ok on va aller voir avec le tirage en oeuvre ce que ça veut nous dire j'ai l'impression qu'on profite de votre générosité alors alors on a la petite balance on parle d'équilibre on parle de la bonne étoile au dessus de la tête donc d'avoir la chance on a le changement pour moi c'est d'un coup il ya une transe on vous dit fait un peu encore une histoire avec un anniversaire on à l'ours on a le scorpion qui ressort il était déjà sorti le scorpion on a la balance donc vous voyez on a des signes qui ressortent on a un message d'amour et on a dans le silence ne se manifeste pas c'est comme si on vous dit alors est ce que c'est à vous qu'on vous dit de ne pas vous manifester alors on a les chiffres 80 96 32 72 45 36 ça peut vous 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 donner des indications où ça peut être un signe en tout cas il ya quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle même qui s'attend toujours en fait à ce que vous soyez là peut-être pour moi c'est au niveau du travail j'ai quelqu'un qui on a cette notion de flammes jumelles les flamand roses effet miroir il ya en fait peut-être que vous avez la pression de travailler sur vous même mais non parce que comme vous venez toujours au secours de cette personne de votre autre en fait il ya quelque chose à travailler vous ne pouvez pas toujours être le sauveur de cette personne cette personne doit se sauver aussi l'aviateur on parle de discrétion de silence je pense que cette personne oui si vous refusez de l'aider elle va se mettre en silence un peu manipulatrice cette personne et elle va se dire de toute façon on a toujours fait ave alors fait ave là les personnes qui sont concernés par cette guidance on vous dit de faire un vœu c'est quoi cet anniversaire c'est un anniversaire on a passé une étape pour moi on a passé une étape on s'est élevé on parle d'un anniversaire de l'anniversaire de votre autre les nouvelles on parle d'avoir des nouvelles d'amis d'un entourage c'est un entourage qui vous donne des nouvelles pas forcément d'eux et on parle d'épanouissement oh où est ce qu'on veut m'amener j'ai envie de dire c'est on vous annonce que voilà c'est quand on décide de voilà de plus être le sauveur d'une personne qui ne veut pas travailler sur lui-même ou elle-même ben finalement ça va être un succès voilà vous pouvez garder le silence il ya peut-être ce côté garder le silence ne plus rien dire ne plus voilà ne plus donner de conseils à cette personne et c'est là en fait que les choses vont changer alors l'os ça peut être la mère on parle d'un ange gardien on parle de toute façon on est toujours là pour veiller sur la personne en silence alors on observe ça veut pas dire qu'on laisse tomber la personne alors on parle d'avoir beaucoup alors apparemment vous beaucoup de personnes peut-être que vous avez deux trois prétendantes prétendantes voilà on est intéressé par vous on a pluton là on parle de régénération de transformation et uranus on parle d'une révolution là par rapport à l'entourage on parle d'une révolution et d'une transformation à par par rapport aux liens affectifs avec l'entourage votre entourage ça va mener où ça on peut avoir une heure on parle de changer d'attitude là pour moi pour une transformation par rapport à un entourage peut-être immature aux enfants aussi on est peut-être il ya peut-être une histoire il ya toujours ces jumeaux flammes jumelles par rapport à son autre pour moi votre autre est peut-être immature en fait et votre autre a besoin de grandir et pour ça il faut arrêter de l'aider il faut arrêter de voilà de toujours lui venir en aide la transformation ben j'ai quelqu'un qui va prendre de la voie là qui va prendre de la hauteur qui va prendre ses responsabilités également et qui va devoir affronter ben ses angoisses ses peurs et qui va devoir regarder aussi un si cette personne se crée des problèmes j'ai envie de dire elle va devoir les affronter en fait ses problèmes elle va plus pouvoir voilà il faut pas qu'elle compte toujours sur vous ou les autres elle doit affronter ses problèmes c'est ouais c'est intéressant comme évidence comme j'ai comme l'année j'ai l'impression qu'on dit là voilà tu te piques ben voilà c'est elle cherche aussi à cette personne elle cherche les problèmes lui moi j'ai quelqu'un voilà qui cherche les problèmes et pour moi cette personne alors oui c'est votre hôte qui cherche les problèmes parce que peut-être que votre hôte a plusieurs prétendants et prétendantes et arrêtez en fait là on vous dit d'arrêter laissez-le ou laissez-la et vous pouvez pas décider c'est à cette personne de choisir soit vous choisissez choisie une autre mais elle peut pas avoir tout le monde là on est vraiment dans cette notion peut-être de triangulaire votre hôte ne peut pas vous avoir tous ou toutes à un moment c'est à lui et à elle de choisir c'est ça en fait le message c'est que votre hôte il a le choix et pour votre grand bonheur on vous dit voilà prenez du recul j'ai envie de dire oui prenez vos distances pour moi c'est une histoire de triangulaire votre hôte n'a pas que vous il ya d'amour inconditionnel là on vous dit que il faut voilà c'est voilà c'est se donner de l'amour c'est s'envoler plus haut aussi c'est c'est prendre la décision aussi un peu peut-être on est peut-être ouais on ça ressemble en tout cas à des histoires de flammes jumelles là j'ai quelqu'un qui travaille mais l'autre qui travaille pas alors vous vous pensez peut-être travailler non en fait vous avez pas droit de vous laisser traiter comme ça c'est un moment votre hôte doit vous choisir s'il n'est pas capable de choisir il faut prendre vos distances on parle d'équilibré c'est pour votre équilibre c'est marrant on vous dit c'est comme si on vous dit voilà il faut disparaître la disparaître de sa vie puisqu'il a plusieurs ou elle a plusieurs prétendants ou près où il a plusieurs prétendantes là il faut prendre les distances il faut prendre soin de vous parce que vous ne pouvez pas prendre cette décision à sa place et il y aura une renaissance en tout cas une transformation dans votre vie en prenant cette décision je pense que ça fait longtemps que vous vivez dans cette situation problématique quoi mais que vous êtes du coup pas bien parce que cette personne n'arrive ne veut pas choisir elle a décidé de ne pas choisir entre vous et une autre personne on va dire deux on parle de plusieurs prétendants et prétendantes c'est une voix là c'est deux donc pour moi cette personne elle a décidé de ne pas choisir et garder vous deux vous gardez vous deux pour moi et là vous pouvez pas vivre comme ça vous donc voilà et on vous dit le père noël vous amène la lumière le cadeau on vous dit de faire un vœu si vous voulez que voilà fera le vœu alors vous pouvez pas voilà un souhait c'est j'ai envie de dire vous pouvez pas faut pas que voilà vous pouvez pas demander que votre autre vous choisit ça parce que vous ça influe sur le libre arbitre finalement de votre autre ça vous pouvez pas faire par contre vous pouvez demander à l'univers ou en tout cas quand vous faites un vœu ben que quand vous qu'on mette sur votre chemin finalement une personne qui va avoir de l'amour pour vous et qui va vous choisir je pense que c'est ça en fait s'il ya ce vœu enfin de rencontrer la bonne personne la personne qui va vous convenir qui va vous donner de l'affection qui va vous savoir vous consoler vous et on parle d'un changement radical 1 et brutal peut-être de cette séparation mais qui est nécessaire parce que vous vous allez recevoir par la suite vraiment une pluie d'amour vraiment c'est nécessaire mais pour moi votre autre voilà il a décidé de ne pas choisir et de garder un voilà vous deux sauf que ça ne vous convient pas vous vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation donc on vous dit que peut-être qu'il est temps de prendre votre décision pour voilà voilà pouvoir voilà trouver cet amour finalement donc voilà donc je vais pas aller plus loin je vais finir avec les messages de vos anges donc de dorine virtue alors premier message nous avons fiona vous avez demandé l'aide des anges soyez donc prêt à recevoir leur soutien et leur conseil divin vous méritez que le ciel vous aide donc voilà vous vous avez voilà on parle de d'avoir voilà de l'aide du ciel nous avons opale vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux dieu et les anges les protègent alors là c'est peut-être par rapport au message vous ne pouvez pas toujours voilà protéger vos enfants ils ont besoin aussi de vivre leurs expériences pour apprendre finalement des leçons dans la vie intégrer des leçons donc c'est un petit peu ça on veut vous rassurer oui peut-être qu'ils seront malheureux vos enfants peut-être qu'ils vivront du chagrin mais ils doivent passer également par là de toute façon personne peut éviter en fait certaines expériences et nous avons francesca que désirez vous à cet instant visualisez le et vous l'obtiendrez être négatif vous empêche d'avancer le truc aussi désagréable pour certaines personnes et peut-être pour les enfants c'est quand on a prévenu quand on a donné un avertissement et qu'il arrive finalement bas que que ça arrive à la personne à qui on on a mis voilà qu'on a donné un conseil ou qu'on a averti il n'y a rien de plus désagréable pour la personne dire je t'avais averti je savais j'avais raison ne dites pas ça cette personne la personne avait besoin de vivre cette expérience pour en tirer le son et j'ai envie de dire la chose chose que vous pouvez faire le mieux c'est d'être présent mais voilà ne dit pas que je le savais je m'en doutais c'est c'est pas gentil en fait et puis c'est des c'est de l'ego en plus mal placé quoi donc donc parce que je ne connais personne qui n'a pas vécu une mauvaise rencontre ou vécu une situation désagréable je connais personne voilà tous tous on a fait des erreurs on s'est trompé donc donc voilà donc voilà pour vos messages donc je vais vous souhaiter une très belle soirée un grand merci à tous voilà à tous ceux pour tous vos commentaires parce que beaucoup beaucoup de commentaires sont très gentils donc un grand merci à tous et puis je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous